Ça y est, nous sommes lancés dans cette nouvelle année 2020, l'occasion pour moi de vous souhaiter une année merveilleuse. Non parce que les astres nous l'auront dit, mais parce que nous pouvons le décider. Cela dit, en cette période propice à toutes les prédictions, il est légitime de se poser cette question. Est-ce que les planètes, la Lune, les astres ont une influence sur notre vie ? Avons-nous de nouvelles données pour réconcilier la science et l'astrologie ? Nous vous ferons la primeur de quelques prévisions exclusives. Je vous propose un plateau de l'espace, puisque Francis Lalanne et aussi un des plus grands astrologues seront parmi nous sous l'œil vigilant de mon inséparable alter ego scientifique, François Poumès. Je vous souhaite une nouvelle fois une magnifique année qui fait du bien. C'est parti pour 26 minutes dans les étoiles. Francis Lalanne, je suis très embêtée ce matin. Parce que si je veux vous présenter dignement, je crois que le temps de l'émission sera complètement écoulé. Heureusement, j'ai de la chance, parce que tout le monde vous connaît. Vous avez 40 ans de succès réunis dans un double album CD best-of. C'est le cadeau que vous nous faites en ce début d'année. Merci d'être avec nous. Et moi, le cadeau que vous me faites, c'est de m'inviter dans votre émission. Écoutez, nous, on est ravis. On se faisait une joie pour la première de 2020. Alors, on a ici un des plus grands astrologues attitrés des plus grandes revues, d'ailleurs. Alors, si vous faillitez le L Magazine, vous le connaissez peut-être déjà. Il est aussi passionné que passionnant, vous allez voir. Jean-Yves Espier, bonjour. Bonjour. Alors, quand même, Jean-Yves, si 2020 avait un titre dans l'astrologie, ce serait quoi ? Allez, on va dire que c'est l'amorce de plein de changements positifs. Il y a dans le centre de presse... Alors, regardez-moi, il n'y a pas de caméra de l'autre côté, parce que je vous vois regarder là-bas, mais c'est entre nous. D'accord. Donc, il n'y a pas de changements positifs. Ah, il y a une amorce de plein de changements positifs parce qu'arrive une conjonction qui ne s'est pas réalisée depuis 40 ans. D'accord. Bon, très vite, c'est une conjonction entre Jupiter, la chance, et Saturne, le recentrage, qui crée les nouvelles amorces. Formidable. 40 ans de cette époque. Plein d'espoir, on adore ça. Oui. Et bien sûr, François Pommez, notre journaliste scientifique, on commence bien l'année, François. Parce qu'aujourd'hui, l'astrologie, et qui c'est demain peut-être les ovnis ? Vous savez que j'y pense ? Vous êtes mon ovni, mon ovni, objet médiatique non identifié. Oh, joli ! Ou alors, objet vivant non identifié. Joli aussi. Et bien justement, vous ne pensez pas si bien dire, parce que j'avais envie d'aller explorer une planète aux ressources inimitées. C'est vous, Francis Lalanne ? C'est tout de suite dans l'invité qui fait du bien. Chouette. Francis Lalanne, 40 ans de carrière, c'est vertigineux. 45 ans de carrière, mais 40 ans depuis mon premier succès, qui était la Maison du Bonheur, mon premier disque de diamant. C'était il y a 40 ans, en 79. Faites-nous gagner du temps. Quand vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous gardez et que vous avez envie de nous transmettre ? Et ne me dites pas un double album. Vous voulez dire, quand je fais quoi ? Si vous vous retournez, qu'est-ce que vous gardez et que vous avez envie de nous transmettre de toute cette expérience, de ces 45 ans ? Moi, j'ai plutôt tendance à regarder devant que derrière, en fait. Je n'ai d'affection particulière ni pour les souvenirs, ni pour les cimetières, en fait. Je pense que c'est devant que ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Maintenant, si vous me demandez comment j'ai vécu ces 40 années, c'est dans le bonheur absolu. Ou peut-être une leçon qui pourrait nous encourager, la quintessence finalement de ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes celui que vous êtes ? Un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Marlon Brando. Il m'a dit, tu sais, dans la vie, il ne faut pas donner d'importance à l'enjeu quand on est un artiste. Il faut simplement donner de l'importance au jeu. Le jeu doit être plus fort que l'enjeu. Ne te laisse pas piéger par les enjeux et continue toute ta vie à jouer, à être dans le jeu. Et c'est l'impression que j'ai eue toute ma vie, c'est de ne pas être prisonnier des enjeux, de ne pas faire de plan de carrière, de vivre vraiment cette relation avec le public merveilleuse que j'ai eu la chance de vivre pendant 40 ans au jour le jour. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas l'impression de traîner derrière moi, j'allais dire, le poids du passé, mais au contraire d'être dans une espèce de bulle qui n'en finit pas, de s'envoler. Je vous définirai en un seul mot, liberté, ça vous va très très bien. Très très bien, liberté, liberté chérie, comme on dit dans l'hymne national. Et moi j'ai une définition pour l'année qui vient, j'ai envie de dire que c'est l'année du 20 sur 20. Oh, joli ! Ah, c'est magnifique, on va le garder. On garde. Dans les ministres, ça va nous porter bonheur. Alors on va écouter tout de suite un extrait de votre album, ce best-of. Et là c'est un piano voix d'une chanson peut-être la plus connue. On se retrouvera. Prends ça toujours. Toujours. Pense à moi comme je t'aime rien Ne nous séparera même pas Les chrysanthèmes tu verras On se retrouvera C'est en répétition ça ? Et attention, il n'y a pas que ça. Il y a aussi celle-ci, la maison du bonheur. Ah, chouette. Voilà, ça c'est mon premier grand succès. Voilà. Elles sont intemporelles vos chansons, c'est incroyable. En fait... Allez, celle-ci aussi. Oui. Ah, celle-là, je l'adore. Ah oui, oui. Vous n'avez pas de la chanter en plus leur live ? 92, oui. Elle en a réconcilié des couples, celle-là. Ah oui, c'est vrai ? Souvent, il y a des gens qui viennent me dire, on s'était disputé, puis on a passé cette chanson, et puis après ça allait mieux. En tout cas, Francis Lalanne, comme votre vie est une comédie musicale, j'ai pensé vous faire l'interview Lalanne Land. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas pour Lalanne Land, comment pourriez-vous les motiver ? Quand on ne connaît pas quelque chose, c'est toujours bien de découvrir quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Dans Lalanne Land, il y a surtout beaucoup d'amour, beaucoup de foi en l'humanité, beaucoup de rêves, d'envie de rêver, de pensées heureuses. Moi, je fais partie des gens qui, le matin, quand ils se réveillent, cherchent d'abord une pensée heureuse. Il paraît qu'à Lalanne Land, l'argent n'existe pas. Alors, on ne peut plus jouer au Monopoly ? Si, mais avec des faux billets. Est-ce qu'à Lalanne Land, le port du gilet jaune est obligatoire ? Non, non, non. Dans Lalanne Land, rien n'est obligatoire et il est interdit d'interdire. C'est la seule chose qui est interdite. Est-ce qu'à Lalanne Land, on chante l'amour et avec une chanson particulière ? Je parlais justement de cette première chanson-là, La maison du bonheur. Chaque fois que j'ai écrit des chansons, je pensais à cette phrase de Jean Cocteau qui dit « La mode, c'est ce qui se démodent ». En fait, je n'ai jamais voulu être à la mode. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore là. Et quelle est la chanson phare là-bas ? Sur la Lalanne Land, c'est celle que je vais écrire demain. C'est beau, on a un poète sur le plateau. J'ai appris qu'à Lalanne Land, les arbres parlent, que les fées et les anges existent et que la vie est éternelle et magique. C'est vrai qu'on m'a encore fait marcher ? Non, non, c'est vrai. Mais vous savez, on est en train de découvrir ça maintenant, la sylvothérapie, etc. On est en train de comprendre en fait que le monde végétal est une société organisée et une société solidaire. Et maintenant, ce n'est pas simplement une vérité poétique, c'est une vérité scientifique. Les arbres, les forêts sont des sociétés organisées où d'ailleurs les plus forts vont au secours des plus faibles. Et où tout est fait pour que chacun puisse y vivre et y vivre bien et en harmonie. Et je pense que ce serait dommage que l'humanité ne fasse pas aussi bien que les forêts, que les arbres et qu'un humain soit plus stupide qu'un végétal. Il faudrait qu'on soit aussi intelligent que les arbres. Francis Lalanne, vous restez avec nous. Avec bonheur. C'est le moment d'explorer d'autres constellations, puisque les questions de science, d'astrologie, et c'est tout de suite, et c'est dans le savoir qui fait du bien. C'était bien trouvé, non ? Très, très bien. Merci. François, alors vous avez recherché les liens scientifiques entre les planètes et notre comportement humain. A priori, la question est épineuse. Question très épineuse, mais qui mérite d'être posée, puisque des millions de Français consultent régulièrement les informations astrologiques pour se faire du bien ou parce que comme ça, on a un meilleur mood de la journée. D'ailleurs, un tiers des Français feraient confiance aux horoscopes, je ne sais pas si c'est votre cas, pour sélectionner ces histoires d'amour. Moi, je fais confiance. Vous faites confiance ? D'emblée. Comme beaucoup de Français. Mais alors, les scientifiques, eux, ne font confiance qu'aux études scientifiques, et pour l'instant, aucune étude scientifique n'a prouvé réellement le pouvoir des astres. Cela dit, j'ai trouvé des choses intéressantes, et notamment si on s'intéresse à la Lune. Vous savez que la Lune exerce un pouvoir sur notre planète, notamment les marées, mais pour les scientifiques, ce satellite naturel qui est situé à 380 000 km exerce son pouvoir, son attraction gravitationnelle sur les marées, parce que les océans sont immenses. Mais nous, à l'échelle de la Terre, on est trop petits pour ressentir les effets de la Lune. Ça, c'est d'après les scientifiques. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, Karine. Mais alors, on ne peut pas nier quand même, enfin, moi, l'histoire de pleine Lune, on peut être un peu plus sensible, ça peut rejaillir sur le sommet, sur la santé aussi, non ? Vous ne vous sentez pas ? Non, mais moi, je suis convaincu que rien, l'infiniment petit ou l'infiniment grand, ne peut être déconnecté de tout ce qui est le magnétisme cosmique. Enfin, je veux dire, on est une cosmogonie, on fait partie d'une cosmogonie, donc on est relié d'une manière ou d'une autre à ce qui nous entoure. Et c'est ce que disent certains scientifiques, justement, en disant, c'est vrai, des études montrent qu'il n'y a pas forcément, de liens, de corrélations, mais quand même, on doute, parce que la Lune, oui, il y a eu des histoires rocambolesques d'études qui ont montré que la Lune avait une influence. En 2013, une étude américaine a montré qu'effectivement, on dormait 30% moins bien les soirs de pleine Lune. Une autre étude a démontré, réalisé sur 6 000 enfants, que les enfants dormaient 5 minutes de moins les soirs de pleine Lune. Alors, en 2007, une étude allemande a effectivement montré... C'est un peu tiré par les choses, 5 minutes, non ? 5 minutes sur 6 000 enfants, c'est ce qu'on a montré. Mais en 2017, une étude allemande a montré qu'il n'y avait aucun lien. Cela dit, les scientifiques s'interrogent, parce qu'en 2013, une étude, et ça c'est vrai, a démontré que si on se faisait opérer les soirs de pleine Lune, on restait moins longtemps à l'hôpital. Alors, face à toutes les informations contradictoires, on doute, l'analyse continue, et pour l'instant, on n'a pas de quoi dire. C'est vrai ou c'est faux, mais le doute profite pour l'instant à la Lune. Alors, le doute, c'est ce que nous enseigne Descartes, le doute est une excellente méthode d'investigation. À partir du moment où on doute de quelque chose, si on utilise le doute comme méthode d'investigation, il faut aussi douter de son doute. Donc, si on doute que l'astrologie existe, on doit aussi douter que l'astrologie n'existe pas. Et il faut surtout se faire confiance et faire confiance à ce qu'on ressent. C'est ce qu'on appelle l'humilité, finalement. Oui, ou le cartésianisme. Oui. Alors, Jean-Yves Espier, vous êtes un des plus grands astrologues reconnus, et pourtant, vous êtes un amoureux de la science, réputé même pragmatique. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier, mais tel que vous, vous le vivez ? Oh, tel que je le vis, c'est très simple. C'est un merveilleux outil de travail sur soi, et un merveilleux outil également de connaissance des autres. L'objectif est extrêmement simple dans mon esprit, une carte du ciel, un profil astrologique, et un objectif très simple. Comprendre à qui on a affaire. Et plus on est fluide, plus on se synchronise, et plus on se détend, et plus nos relations avec les autres sont sereines. C'est ça l'outil astrologique, tel qu'on peut le pratiquer. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que tout le monde doit attendre quand même les prévisions. Même moi qui suis cartésien, j'ai hâte de savoir. C'est vrai, mais j'en étais sûre. Mais tous ceux qui nous regardent, je suis persuadé que... Vous l'avez prouvé que vous êtes cartésien, puisque vous avez douté de votre doute aussi. Voilà. Alors, y a-t-il déjà des gros changements sociétaux en 2020 ? En 2020, oui, oui. Il y a cette... On a remarqué, mais c'est basé sur des statistiques qui sont faites depuis des siècles, qu'il y a cette année, en 2020, beaucoup de planètes qui se réunissent en capricorne. Elles se réunissent en capricorne, ça veut dire qu'elles amorcent un nouveau cycle, c'est un cycle hivernal, mais de réamorçage et de démarrage. Qu'est-ce qui se passe cette année ? On repart sur un cycle complètement nouveau, allez, pour une quarantaine d'années. Ah oui ! C'est énorme. C'est long. Énorme. Oui, mais les cycles, comme les planètes ont des cycles de révolution très lents, il faut laisser du temps au temps. La tradition nous enseigne que le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Et Saturne incarne cet angle, cet axe. C'est chronos, c'est le temps. D'accord. Et donc, on amorce quelque chose de nouveau. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai remarqué quelque chose de particulier. Attention, parce que moi, je veux tout comprendre. Ah bon, bon. Parlez pas trop des planètes, concrètement. Lorsqu'on fait du professionnel collectif, on s'intéresse essentiellement à ce qu'on appelle les planètes lentes, celles qui évoluent très très lentement. Or, dans les cinq ans qui viennent, elles vont toutes changer de signe. Toutes, toutes, toutes changer de signe. Là, cette année, c'est l'amorce de ce changement. Le plus gros changement s'effectuera en 2023, avec le départ d'une planète qui s'appelle Pluton, qui rentre en verso. La véritable évolution, elle va être marquée à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est un changement sociétal. On passe par les âges. Positif ? C'est obligatoirement une évolution positive. Si on suit le rythme de Pluton, c'est lui. Pluton, il va nous ouvrir sur un monde nouveau. On va passer de la matière à l'esprit. De la même façon, si je le fais très rapidement, Pluton l'a découvert en 1930. Lorsqu'il est rentré en Lyon, il l'a associé à l'ère de l'atome. Après, lorsqu'il est rentré en Vierge, à la reprise industrielle. En 1968, en Balance, la révolution amoureuse, on va dire. En Scorpion, les soucis tels que le Sida. Dans les années 90, il a apparu en Sagittaire. C'est des parties génitourinaires du Scorpion. Lorsqu'il arrivait en Sagittaire, ça a été toutes les affaires, mais en même temps la mondialisation. Et lorsqu'il arrivait en 2008 en Capricorne, ça a été la crise des subprimes. Donc son prochain passage en verso vers l'humanisme, vers l'ouverture, vers l'espérance, c'est là où je voulais en venir. Mais ça, c'est 2023. C'est 2023. Donc ça veut dire qu'on est dans cette tendance. On est dans cette tendance, mais pour la première fois depuis 42 ans, il y a une conjonction entre Saturne, qui est chez lui en Capricorne, et Pluton. Donc on amorce dès à présent ce qui va se passer en 2023. Donc c'est bien pour le Capricorne en 2020. C'est très intéressant pour le Capricorne en 2020, qu'il se débarrasse enfin, comme tous les signes de terre, on fait un tour vite fait sur ceux qui sont gâtés. Justement, alors... On va y venir. Très bien. Oui, on va parler tout de suite même des signes. Est-ce qu'il y a des signes privilégiés ? Ah bah carrément. Ou alors vous nous faites plaisir et c'est génial pour tout le monde, non ? Oui, très bien. On regarde qui est le plus heureux. Ah oui. Ah oui, parce que ça dépend du signe. Ah bah carrément. Depuis comment ça ? Parce que les planètes sont toujours heureuses. Allez, génial, on vous écoute. Alors, qui sont les plus gâtés pour toute cette année 2020 ? Alors vous avez un lion, un Francis Lalanne et lion. J'ai retenu. Une vierge, François ? Absolument. J'ai toutes vos cartes du ciel. On en parle quand vous êtes. Nous sommes cernés. On est cernés. En toute simplicité. Les grands gagnants cette année, il y en a cinq. Ceux qui bénéficient de toute cette position planétaire en Capricorne. Bien évidemment, il y a ceux qui reçoivent à domicile, à savoir mes Capricorne. Eux, ils sont vraiment gâtés. Mais aussi, mes deux autres signes de Terre qui sont placés à 120 degrés. On va faire simple. Mes Vierges et mes Taureaux. Donc Capricorne, Vierge, Taureau. Génial ! Ce sont les plus grands gagnants de la Nouvelle. Je suis content pour vous, François. Tout ce réaxe avec des visibilités sur le long terme, c'est tout à fait délicieux. C'est une période qui repasse par rapport. Alors, je fais une petite parenthèse. Oui. Si je suis ascendant Vierge, et on reviendra tout à l'heure, j'ai une question sur les ascendants. Oui. Si je suis ascendant Vierge, ça marche aussi ? Ça marche aussi, mais pour le rôle de l'ascendant. Pour le rôle de l'ascendant. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, chacun est imprégné de... Donc, récap, pour l'instant, signe de Terre, super. Signe de Terre, top. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Eux, vous trois, merveilleux. Vraiment, l'année est très, très intéressante. Autant de planètes qui vous veulent du bien, c'est très rare. En même temps, les deux signes qui sont ce qu'on appelle en sextile, à 120 degrés, mes poissons et mes scorpions. Donc, j'ai cinq gagnants. Ah, je suis contente pour eux. Plus, plus, plus pour l'année, ce sont les grands, grands gagnants. Voilà. Après, il y a, pour mes signes de feu, mes lions, notamment. Oui, parce qu'on est en lion. Francis et moi. Donc, il y a deux Vierges et deux lions, en fait. C'est drôle. Parlons de mes lions, de mes béliers, de mes sagittaires. La période la plus productive va arriver à partir de fin juin. C'est long, dis donc. Oui, mais ça va être la plus productive. D'accord. Patience et longueur de temps. Oh, la sagesse. En plus que force, ni que rage. D'ailleurs, c'était un message qui s'adressait à un lion. Ah. Absolument. Oui, oui, oui. Dans la fable de La Fontaine. Le lion et le rat. Le rat qui est venu lui boulotter sa corde qui le coinçait. Pour le sauver. Alors, on continue. Donc, pourquoi pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire ? Parce que, durant le second semestre, Mars, planète de l'Action, va stationner, ce qui est vraiment très, très rare, vu de la Terre. Bon, je ne vais pas rentrer dans une rue technique, mais pendant six mois, vous allez me bénéficier d'un apport d'énergie, d'une pêche, d'une capacité à puiser dans vos ressources pour aller de l'avant, pour créer des initiatives, pour être moteur, pour être plein d'entrains, pour être créatif, bosseur, passionné. Parce que Mars se rapproche de nous. Parce que Mars va former des angles, avec vous trois, qui sont des angles bienveillants et protecteurs. Formidable. Ça tombe bien, l'Europe va sur Mars au mois de juillet, avec une mission qui s'appelle ExoMars. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Mais ce n'est pas ça. Après, j'en ai aussi pour mes signes d'air. Oui. Mes signes d'air qui sont gémeaux, qui sont balance, qui sont verso. Oui. Il y a, de façon tout à fait exceptionnelle en 2020, des choses qui arrivent rarement. C'est pour ça que j'en parle. Oui, allez-y. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, avril, mai, juin, juillet, donc quatre mois, il va y avoir la chance de Vénus. Vénus qui est une planète extrêmement positive, de fluidité relationnelle, qui colore notre vie amoureuse. Mais absolument, ça colore notre vie amoureuse. Quatre mois dans un signe, c'est énorme. D'ordinaire, Vénus suit le signe du Soleil, donc il est beaucoup plus rapide. Bon, sans traiter les techniques, il reste quatre mois. Donc, excellent pour mes gémeaux, sur le plan du cœur, pour mes balances, même dynamiques en fait, affectives, pour mes versos, mais également pour mes deux signes qui sont au sextile, qui est encore gagnant, mes béliers, je dis 60 degrés, et mes lions. Vous bénéficiez pendant cette période-là, également de l'influence de Vénus. Donc là, c'est la folie sensuelle, sensuementale. Je suis ravi, je suis ravi, ravi. Ça augmente les vecteurs de charme, en fait, les deux aspects de Vénus. Ça rend plus délicieux, délicat, parce que là, le boulot de Vénus dans la vie, c'est de créer cette fluidité relationnelle. C'est sa fonction. Chaque planète a une mission, a un job. D'accord. Voilà. Donc, on a fait le tour, Terre, feu, eau, air, on a fait R ? Qui reste sur le cahier ? Verso, on a fait ? Oui, on a fait avec les aspects de Vénus. Exact. Je n'ai pas parlé beaucoup des cancers, c'est le seul qui m'en analyse. C'est vrai, c'est dommage, parce que je suis assurant dans le cancer, ça m'en connaît. Oui, alors les cancers, ils ont un ciel un peu plus contrasté. On va voir ce qui marche. Ils ont le trigone de Neptune qui développe leur intuition, qui développe leur finesse d'analyse, qui développe leur ressenti. Voilà. Et les versos ? Les versos, ils ont... Vous êtes assurant en versos, Francis, Lalanne ? Non, mais j'ai un versos dans ma vie, oui. Les versos gagnent le trigone de Vénus pendant les 4 mois, avril, mai, juin, juillet. Chouette. Donc là, c'est la folie. Là, c'est au niveau... Vous étiez au niveau de la science. Donc avec nos deux trigones, ça va trigonner grave. Ou alors, on fait un petit récap quand même sur les signes. Ça marche. Là, les signes stars, c'est le signe de Terre. Oui. Taureau, vierge... Capricorne. Capricorne. Et un petit peu les poissons et les scorpions. Super. Ensuite, rentrent les signes de feu, mais seulement... En deuxième partie d'année. Vers juin. Oui, mais ça amorce en avril avec les aspects de Vénus. Donc ça, c'est super. Oui. Et... La deuxième partie de l'année est formidablement tonique. Et pour R, et donc il reste R, pour le récap, R, aidez-moi. Pour les R, bon, pour les R, il y a surtout Vénus. Il y a vraiment le créneau à avril, mai, juin, juillet, août. Donc c'est bien pour tout le monde, c'est super. Belle année 2020, c'est génial. Il ne faut voir que les bons côtés. Voilà, exactement. Vous voulez un inédit de... Allez. Un inédit, en chanson qui parle d'astrologie. Ah mais oui. Quand j'étais jeune, j'avais fait une chanson sur l'astrologie. Vous voulez que je la chante ? Ah oui, un petit morceau ? Bah c'est pas très long. Parce que je termine dans trois minutes. C'est pas très long. Oui, allez-y. Donc, elle faisait de l'astrologie, et quand je lui ai dit je t'aime, elle venait de finir mon thème. J'avais Vénus en maison 8. Vénus dans la maison de la mort. Là, mon amour par-dessus bord, je crois que je l'aimais trop fort. Pour un lion ascendant balance, trop timide et trop amoureux. Sûr que c'était vraiment pas de chance qu'elle croit qu'on puisse pas être heureux. Vénus en maison 8 ou 9, je lui dis que pour moi c'était du bluff. Elle m'a dit va te faire cuire un neuf. J'ai eu beau lui dire que je l'aimais, que l'amour ça se lit pas dans les astres. Ça s'est fini par un désastre. Elle m'a dit adieu à jamais. Notre histoire en contravention, c'est moi qui ai payé l'addition. Sans parler des consommations. Elle faisait de l'astrologie, et quand je lui ai dit je t'aime, elle venait de finir mon thème. J'avais Vénus en maison 8. Vénus dans la maison de la mort. Là, mon amour par-dessus bord, j'aurais dû l'épouser d'abord. Oh là là, bravo ! Vénus était souvent dans la chanson. Alors on continue, c'était super, j'adore. Alors, Jean-Yves Espier, moi j'ai une question, j'aimerais revenir sur les ascendants. Quelle est la fonction d'un ascendant ? On dit souvent d'ailleurs qu'à 30, 40 ans, l'ascendant prend le dessus, sur le signe phare. Est-ce que c'est une déclaration à l'emporte-pièce ? Ou c'est une véritable donnée d'astrologue ? La donnée d'astrologue, elle est complètement différente. Depuis un siècle, on évolue avec les travaux de Freud, d'Adler, de tous ces gens qui nous ont fait évoluer. L'ascendant, c'est l'image que l'on projette de soi. C'est tout ce qu'on acquiert depuis l'enfance. Dis bonjour à la dame, merci. C'est le surmoi, là. C'est le fameux surmoi freudien, absolument. Tous les automatismes que l'on acquiert en matière d'éducation consciente, pour interfaces qui permettent de vivre avec les autres. C'est ça l'ascendant, c'est l'image qu'on projette. C'est ce qu'on vous renvoie. Plus vous allez avoir un ascendant qui porte chance, balance, sagittaire, je ne vais pas tous les citer, et plus vous allez projeter de vous une image positive, et on va vous renvoyer un écho positif. Mais ce n'est que l'interface. C'est ce qui permet de dire, nous sommes bien éduqués. Sur le même registre, sur la même logique, nous pouvons donc nous connecter. C'est une image, mais ce n'est pas nous. C'est une image, mais ensuite... Quand on se présente devant quelqu'un, on est plus notre ascendant que notre véritable signe. Absolument, c'est exactement ça. Et donc ça n'a rien à voir 30 ans, 40 ans, le dessus ? Non, 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 absolument, c'est une légende. Lorsqu'on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre la condition solaire, qui est le fameux objectif conscient et lucide face à la vie, incarné par le fameux soleil de l'horoscope. Et lorsqu'on connaît encore quelqu'un mieux, et ça on ne le sait pas toujours, on découvre ce qu'il y a au fond des tripes, toute l'enfance, la vie au quotidien. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec sa lune. Quand vous le rencontrez, vous captez son ascendant, son image projetée et construite. Lorsque vous le côtoyez, vous découvrez son espace solaire, ce qu'il veut réaliser dans l'existence en toute conscience. Et lorsque vous vivez avec, vous êtes très proche sur le plan humain, vous connectez sa lune, ses ressentis, ses émotions, son affect. Donc c'est une trilogie indissociable. Et le but de l'astrologie, c'est d'apprendre à fluidifier les trois pour créer une harmonie entre l'image qu'on projette, l'objectif qu'on vise et la façon dont on ressent les choses. Et on les vit. Alors quand vous observez les planètes, est-ce qu'elles vous donnent des indications pour les prochaines années, pour qu'on puisse les vivre sous les meilleurs auspices ? Oui, absolument. En fait, on observe, et ça c'est de l'astrologie mondiale, on n'est plus dans l'individuel, on observe une telle évolution de toutes ces planètes qui bougent là, ensemble, dans les cinq ans, dans les trois, dans les sept années, ça démarre. En 2023, il y a le rouage central, et ça s'étend jusqu'en 2025. On est dans une évolution sociétale, mais moi je suis très optimiste sur ce qui nous attend. Parce qu'on quitte un monde de matière, et de matière rugueuse, pour aller vers un monde d'esprit, de créativité, et d'évolution sur tous les plans. Et on passe par l'évolution du développement personnel, parce que l'avenir il est là. Les guerriers vont céder la place aux poètes. Formidable. Ce serait pas mal pour le monde. Merci Jean-Yves Espiel. On a encore plein d'autres questions, mais ça passe vite. On passe tout de suite à la bulle qui fait du bien. Alors François, aujourd'hui, on part découvrir, je crois, une info... L'espace. Oui, alors en fait... Qui change la vision du monde. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Exactement. J'avais simplement envie de partager. Vous parliez de poésie tout à l'heure. La découverte scientifique de l'année 2019, selon le magazine Science. Et regardez, c'est un trou noir. Cette photo est absolument sublime. Ce trou noir s'appelle M87. Il est situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Et vous savez comment il a été photographié ? C'est la première fois, c'est inédit. Grâce au concours de plusieurs scientifiques qui ont mis bout à bout leur télescope pour faire un télescope virtuel aussi grand que la Terre. Et on a enfin pu photographier un trou noir. Comment est-ce qu'on met bout à bout ? C'est virtuel en calcul. Ça a demandé des années de calcul. Ça, vous ne le reverrez jamais. C'est pour ça que c'est la photo et la découverte scientifique de l'année 2019. François, alors malheureusement, on est obligé d'arrêter l'émission. Je vous remercie infiniment. C'est le trou noir qui nous a inspirés. Francis Lalanne, merci d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous sortez un double CD, un album Best-Up. Un coffret anniversaire. Voilà, exactement, avec des lives, du piano voix, etc. C'est extraordinaire. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Yves Spier. Alors vous avez une chaîne YouTube. On peut vous retrouver. C'est passionnant parce que c'est comme ça que je vous ai trouvé moi. Et elle s'affiche d'ailleurs juste en bas de l'écran. François, à la semaine prochaine. Alors d'habitude, on sort la petite phrase qui fait du bien. Mais il me paraissait vraiment urgent de faire un coup de cœur et d'envoyer toutes nos pensées à l'Australie. Ces incendies qui ravagent des villages entiers, des millions, des milliards de morts d'êtres humains, d'animaux. Vous avez un petit lien qui s'affiche juste là si vous voulez faire un don. Il n'y a pas de petit don. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse année qui fait du bien, encore une fois. Et c'est reparti pour... Un tour. Un tour ? Merci encore pour tout. Merci à vous, Karine. A bientôt. Merci. On va tirer la phrase, mais hors antenne. Merci. Allez-y. Hop, la phrase qui fait du bien. Vous allez tirer vous aussi une phrase. Tout est possible. Eh bien voilà, ça vous va tellement bien. Oui, oui, l'impossible est possible. Ah, c'est joli. C'est de qui ? De moi. Ah, j'adore. Donc je suis content. Oui. Il y en a plus. Il y en a plus. Alors c'est quoi la vôtre ? Le sourire est la cause du bonheur. Oh, j'adore. Ça, c'est Kaneko Ikida, ça. Oui, absolument. Voltaire disait, j'ai choisi le bonheur parce que c'est bon pour la santé. Merci.